C'est bien parce que ça reste une voiture agréable à conduire, même si elle mouline. L'hybride, c'est pas du tout le même conduite qu'un thermique classique, ça c'est quasiment comme l'électrique, pareil. Ça fait des personnes reposer dans ces voitures-là, c'est bien. Alors BMW, BMW, alors, la Scani 3, eux ont des bornes à très haut débit. Oui, mais vous allez là-bas avec votre Zoé, ça coûte un fusil de chasse. Non, mais je plaisante. Il y a des bornes comme ça dans les concessions, ils s'en servent pour leurs voitures, bien sûr. Malheureusement, on voit Nissan avec Sacha Desmaud. La seule borne qu'il y a dans le département chez Desmaud, c'est chez Nissan. Alors quand elle n'est pas occupée de la borne, vous pouvez l'utiliser, encore vous regardez avec gros yeux. Il ne faut pas trop les user, les bornes. Donc c'est la fumaille quelque part, s'ils veulent vendre leur Nissan Elif. Il faudrait peut-être bien qu'ils mettent un petit peu plus de bornes. Ah, mais ils ont choisi un standard qui n'est pas banal. Les standards, du moins, ce sont les Type 2 et CCS Combo. CCS Combo fait aussi Type 2. Voilà. Quand un constructeur s'éloigne de ces standards-là, il éloigne une partie de la clientèle, malheureusement. Pour la France, c'est comme ça. Pour le reste de l'Europe, je ne sais pas. Donc l'université dans l'autre sens, c'est pareil, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est grand là-dedans. Et vous avez des entreprises qui se sont mises juste à côté. Comme ça, quand il y a des nouveaux procédés qui sont conçus, créés, à la demande des industriels, ils sont juste à côté. Ah, ça c'est bien. C'est intelligent. Et en même temps, ça fixe les jeunes, les chercheurs, ingénieurs, ceux qui sont doués. Plutôt que de partir à l'étranger et malheureusement faire fuir les cerveaux, comme on dit. La France préfère les garder, c'est normal. Toutes les entreprises ont énormément de mal à trouver de bons ingénieurs qui correspondent à ce qu'ils ont à leurs besoins, tout simplement. Dans le domaine de l'électrique, c'est énorme. On voit la technologie qui est nouvelle, de toute façon. Il faut les concevoir, les nouvelles batteries qui remplacent les anciennes. Trois ans en arrière, on ne savait pas qu'il y aurait une nouvelle Zoé, avec une batterie de 52 kW et puis l'autopilote. Qui c'est qui aurait pu dire ça ? Personne. Il ne faut pas d'autres, là, non ? Il faut qu'il passe un coup de tour de 2 ans. Voilà, j'arrive sur mon point de chute. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos et je vous remercie d'avoir apprécié les vidéos. On voit, c'est chacun qui voit. Vous prenez ce qui vous intéresse. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501